Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Monsieur le député-maire, il me revient à la tâche ardue de parler de droit sur un sujet difficile et qui met en cause effectivement les fondements de notre société. Je crois fondamentalement qu'il y a des fins qui sont des commencements. Et si nous avons le sentiment d'être au terme d'un processus, si nous avons parfois le sentiment que le combat pourrait être perdu à court terme, je suis pour ma part persuadé qu'il est l'occasion d'une réflexion et de faire redémarrer des combats et des engagements qui pourront servir la famille et qui la serviront. Je voudrais évoquer, en commençant mon propos, le rôle du droit. Le droit a un rôle fondamentalement structurant dans la société. Et ceci, nous l'avons reçu en héritage des Grecs et surtout des Romains. Je pense en particulier à tout ce que Cicéron a porté en la matière. Et ce qui est résulté de cet héritage, c'est que l'on ne fait pas le droit. C'est que le droit est quelque chose qui structure naturellement la société, qui s'impose à elle et qui doit nous conduire à nous adapter. À nous adapter pour que la justice règne dans la société. Or, il se trouve que, en raison de ce rêve promettéen qui nous habite depuis deux siècles, nous avons complètement renversé les choses et que nous avons entrepris de bâtir une société, d'ailleurs, déjà en elle-même, cette expression « bâtir une société » est complètement fausse, parce qu'on ne bâtit pas une société parce qu'elle existe, et que nous nous sommes laissés envahir par ce rêve promettéen que nous pourrions tout faire, tout transformer, tout adapter. Et c'est cela qui est faux, et c'est cela qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place des réformes qui sont de pure folie. Et il est donc important qu'en évoquant des sujets comme celui-ci, nous ayons particulièrement à l'esprit ce fait fondateur, j'insiste et je le répète car nous l'avons et nous avons tendance à le perdre complètement de vue, que le droit est quelque chose qui doit nous aider à nous repérer, qui doit nous aider à vivre et à nous épanouir dans nos cités, et que ce n'est pas quelque chose que nous devons modeler et transformer à notre guise. Alors aujourd'hui, nous constatons, au travers d'un certain nombre de réformes, que nous sommes effectivement en train d'essayer de construire maladroitement une société qui ne sera pas une société bénéfique. Et cette réforme du mariage, soi-disant pour tous, en est effectivement l'une des meilleures illustrations. Elle est au cœur de l'évolution, j'ai presque envie de dire qu'elle est au terme de cette évolution. Elle en est l'aboutissement complet. Nous en arrivons à de telles aberrations, que je vais essayer de mettre modestement en évidence dans mon propos, que nous sommes, oui, face à la mise en place définitive de ce système prométhéen, falsificateur, qui dévoie tout. Alors, à la base de cette réforme, il y a une fausse conception de l'égalité des droits. Et je voudrais essayer de vous le démontrer très simplement, je serai extrêmement rapide sur le sujet. On entend parler de droits des couples homosexuels. Moi, je ne connais que les droits de la personne. Je ne connais que les droits d'individus personnels. Or, tout un chacun a le droit de se marier. Y compris des personnes qui ont une orientation homosexuelle, si elles le souhaitent. Le droit n'est pas un droit conféré à des groupes de personnes, ou à des couples. Le droit est conféré à des personnes prises individuellement. Et on s'en rend bien compte, en repositionnant les choses de cette manière-là, qu'en réalité, la revendication n'est pas une revendication du droit au mariage. C'est une revendication du droit de transformer le mariage. Et c'est en cela qu'effectivement, elle est fausse et qu'elle est contre nature. Cette observation est en fait sur la question de l'égalité des droits. Je voudrais maintenant vous demander de vous interroger avec moi sur le mariage. Avant d'aborder les questions de la filiation, et j'espère arriver ainsi à occuper le quart d'heure que l'on m'a consacré sans trop déborder. Historiquement, le mariage a subi de nombreuses évolutions. Et ceux qui prônent les évolutions actuelles sont les premiers à se servir du fait que ça n'a pas toujours été comme c'est aujourd'hui. Et de fait, les Romains, les Grecs, avaient connu un système de relativement grande liberté en matière d'organisation du mariage et de la contractualisation du mariage. Les Romains en étaient restés à une véritable notion de mariage contrat, et non pas de mariage institution. C'est l'Église qui, dans le monde occidental, a apporté beaucoup de progrès en matière de mariage. Et qui, notamment à l'époque Moyen-Âgeuse, alors que le plus grand désordre envahissait la société, a essayé d'apporter un certain nombre d'évolutions positives, et notamment ce que d'aucuns beaucoup oublient, c'est que c'est elle qui, à ce moment-là, a apporté la notion de liberté, de consentement dans le mariage. Et c'est ainsi que s'est constitué à travers le temps un mariage qui était un mariage façonné à partir du droit canon, du droit canon de l'Église catholique. Et puis, à partir de l'époque révolutionnaire, nous avons eu un code civil qui a instauré un divorce qui n'existait pas précédemment, et nous avons connu un certain nombre d'évolutions qui ont consacré l'érosion progressive de ce mariage en tant que structure stabilisante, et j'allais dire structurante, de la société. Nous en arrivons à l'époque moderne, où nous constatons que notre relation au mariage est de moins en moins objective et réaliste, et qu'elle est toujours plus subjective, qu'elle est fondée sur des notions de sincérité dans les sentiments, et non plus sur une recherche de la vérité de ce qui est nécessaire dans l'organisation sociale et de l'organisation familiale. Et enfin, dans une approche qui est une approche au terme de laquelle on s'approprie la structure familiale pour en faire un petit peu ce que l'on veut de manière à, oui, se l'approprier et non pas se soumettre à ses exigences. Et c'est comme cela que l'on a renversé les choses par rapport à notre relation au mariage en tant qu'institution juridique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque nous disons que le mariage est une institution, avec ce que cela entraîne comme contrainte, ce discours est de moins en moins reçu et admis dans la société parce que nous avons déjà subi une évolution extrêmement importante au terme de laquelle on a déstructuré le mariage, on a déstructuré la famille en relativisant tout ce qu'il comportait, tout ce qu'il est constitué. Alors là-dessus apparaît et survient le projet du couple, du mariage homosexuel. C'est donc l'abandon du mariage en tant qu'institution, c'est l'abandon du mariage en tant que cadre juridique de la procréation et du renouvellement des générations, et c'est l'abandon d'une famille protectrice de tout ce qui pouvait être considéré comme étant les caprices individuelles des uns et des autres pour une structure qui n'est plus qu'un contrat que l'on va souscrire, que l'on va délier du jour au lendemain en fonction de ses passions, de ses désirs, de ses affections, de ses tendances sexuelles. On va en marcher, on va se choisir son type de contrat, on va se faire son mariage à soi. Il n'y a plus de mariage structurant, il n'y a plus l'institution, il n'y a plus cette notion de norme générale à laquelle on se soumet. Alors je voudrais dire à cet égard et répondre à une objection qui est également souvent faite, qui est de dire, mais comment pouvez-vous affirmer comme cela que le mariage c'est le cadre nécessaire de la procréation, c'est une institution pour le renouvellement des générations et la famille, alors que des gens qui ne peuvent pas procréer peuvent se marier, soit parce qu'ils ont dépassé l'âge d'eux, soit parce qu'ils sont dans l'impossibilité physique de le faire. Et vous admettez bien que ces gens-là puissent se marier. Oui, mais ne perdons pas de vue qu'il s'agit là de cas très particuliers et que la norme juridique est là pour définir un cadre général. Et que ce n'est pas parce que dans certains cas particuliers, le mariage ne permettra pas la procréation et le renouvellement des générations, que pour autant il faut remettre en cause le mariage en lui-même en tant que norme, en tant que norme générale s'appliquant à tous, s'appliquant à la globalité. Donc, si le mariage n'est plus que la reconnaissance sociale d'une relation affective et amoureuse. Car c'est bien cela le résultat. Et c'est bien comme cela que ceux qui soutiennent ce projet le présentent et le justifient. La reconnaissance sociale de notre amour. La reconnaissance sociale de notre affection mutuelle. S'il n'est plus que cela, toutes les portes sont effectivement ouvertes. parce que c'est seulement au regard du fait que le mariage est une institution, qu'il est le cadre privilégié de la reproduction des générations, qu'il est le cadre privilégié du développement et de l'épanouissement des enfants et de la famille, qu'il comporte un certain nombre de contraintes et qu'il doit être limité à un homme et une femme vivant ensemble et sous le même toit avec leurs enfants. Si on passe dans ce système de la reconnaissance sociale, de l'amour de Pierre avec Jacques, de Monique avec Francine, pourquoi n'admettrait-on pas que demain, Pierre et Jacques ajoutent à leur relation un troisième homme ou une femme en plus ? Pourquoi n'admettrait-on pas que deux femmes décident de vivre à trois et ainsi de suite ? Cela est parfaitement logique et cohérent. Je vous rappelle quand même les foudres médiatiques qui sont tombées sur le cardinal Barbarin lorsqu'il a osé l'affirmer. Et moi, je maintiens le propos et je maintiens l'affirmation. C'est une évidence. Et il ne peut plus en être autrement à partir du moment où on considère que le mariage n'est plus que cette reconnaissance sociale d'un amour. Et demain, ça sera le père avec sa fille. Et demain, ça sera... Et ainsi de suite. tout devient possible puisque tout repose exclusivement sur la sincérité d'une relation affective et d'une relation amoureuse.